J'invite Mme Claudie Solaire, présidente du comité PIA et professeure d'andragogie à l'Université de Montréal, à venir me rejoindre sur la scène, en fait, à prendre ma place. Je lui cède la parole. À vous la parole, Mme Solaire. Merci. Je considère que les 24 heures que nous venons de vivre sont un moment historique. Cela dépendra peut-être aussi de ce que nous ferons avec après, mais en attendant, je considère qu'on a fait un chemin qui nous amène à un moment historique et j'aimerais utiliser deux éléments pour vous montrer que peut-être les 24 heures peuvent être historiques. Alors la première, c'est qui sommes-nous ? Bien, la représentation ici est quand même assez large. On était 250 personnes. C'est sûr que vendredi après-midi, à l'heure qu'on est rendu, on a un petit peu diminué. Mais en tout, on a, d'après les données qu'on m'a communiquées, en alphabétisation, on aurait 8% des représentants ici. Comme apprenants adultes, 6%, puis on va le dire au masculin ou au féminin, bien sûr. Du secondaire, alors là, il y avait vraiment énormément de monde, 43%. Et vous devez avoir entendu beaucoup parler du secondaire et de la formation générale des adultes. Au niveau syndical, 7%. Au niveau de l'employabilité, 5%. À titre purement individuel, 5%. Peut-être du gouvernement, un 2%. Du communautaire, 8%. Du postsecondaire, dont beaucoup du collégial, 12%. L'éducation populaire, 4%. Alors au nom de l'ICEA, je voudrais vous remercier d'avoir été là, parce que sans vous, ces 24 heures n'auraient pas eu lieu. Qu'est-ce qui nous rassemble ? Ce qui nous rassemble finalement, c'est d'avoir à cœur l'éducation et la formation des adultes. C'est notre point commun. Et le fait de dire c'est notre point commun, le mot commun nous amène à mon deuxième élément. Et je vais vous parler d'un concept qui commence à reprendre de la force, le bien commun, les biens communs. Alors c'est un vieux thème, ça remonte à la Grèce antique avec les incontournables à Aristote et puis Platon. Mais de nos jours, c'est plutôt une économiste, Elinor Ostrom, qui en fait a été la première femme à recevoir le prix Nobel en économie en 2009, qui a relancé ce travail sur le bien commun ou les biens communs. Alors ce que ça veut dire, c'est que un bien commun, c'est une ressource ou une valeur qui échappe à la propriété individuelle ou au secteur marchand et qui est gérée de façon collective. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, de développer une action collective pour promouvoir l'éducation et la formation des adultes, puisque là on sait que depuis 2007, on attend et on attend et on attend et on attend un nouveau plan d'action. Alors on pourrait peut-être espérer une nouvelle politique. C'est toujours un peu comme ça, on se mélange dans ses feuilles, surtout quand on vient au moment de la synthèse. Alors ce que j'aimerais faire ressortir au fond, c'est des éléments forts qui ont marqué ces 24 heures. De quoi on a parlé ? On a parlé dans les éléments importants, on a parlé qu'il fallait faire des actions pour tous les milieux. Alors c'était vraiment un élément fort, récurrent que tout le monde appelle, entre autres en éducation formelle, donc le secondaire. Mais là on a entendu beaucoup parler de la formation générale des adultes, donc des centres d'éducation des adultes, un petit peu moins de la formation professionnelle, encore un petit peu moins des cégeps et des universités. En fait, on a beaucoup parlé du formel, un petit peu moins de l'informel et encore moins du non-formel. On a parlé du travail. Ce qui m'a frappée, c'est que quand on parle de la formation en milieu de travail, en fait, dans la tête de beaucoup de gens, formation en milieu de travail égale formation en entreprise, comme si le travail était uniquement l'entreprise. Et donc on n'a pas entendu beaucoup parler, par exemple, du milieu de travail que constitue le milieu communautaire. On n'a relativement pas trop entendu parler de la formation syndicale autrement que celle qui est liée à la formation des adultes dans le réseau scolaire. On n'a pas tellement tenu compte non plus de la réalité, même s'il y a eu une forte parole très volontaire sur le sujet, du milieu de la culture, où à ce moment-là, les personnes sont dans un travail atypique. Ils ne sont pas dans une entreprise. Ils ne sont pas rémunérés de la même façon. Et donc, il y aurait tout un travail à faire pour qu'on s'entende pour l'élargissement du sens de la formation en milieu de travail. On a aussi beaucoup entendu parler de tous les adultes. Notre discours était inclusif. Il faut qu'on puisse tous les adultes. Sans discernement, donc hommes et femmes, travailleurs, travailleuses. On a mentionné les travailleurs atypiques, un petit peu moins des bénévoles, un petit peu moins des aînés, avec ou sans eux. Mais on disait que tous ces adultes devaient être rejoints et qu'on devait assurer une formation avant, pendant et après. On a dit, entre autres, comme insistance en termes d'action, qu'il nous faut agir en fonction des besoins de chaque adulte. Donc, dans sa spécificité, dans sa particularité, de tenir compte de ces éléments-là. Et je dirais que quand on parle des adultes, ça inclut aussi les formateurs et les formatrices d'adultes. Et ils sont vraiment dans... C'est vraiment un corpus de personnes très diversifiées. Parce que si dans le réseau scolaire, il y a une formation initiale pour pouvoir être enseignant, dans tous les autres milieux de la formation et de l'éducation des adultes, la formation de base est vraiment très différente. Et c'est des parcours atypiques qui nous amènent à l'éducation des adultes. Dans les choses que j'ai relevées qui étaient, m'apparaît-il, peut-être une solution, et là je reviens au secondaire, c'est qu'on a fait une proposition, je ne sais pas si elle prendra son chemin, on a fait une proposition de scinder les groupes et de faire des groupes 16-19 ans et de faire des groupes 20 ans et plus pour redonner la place vraiment aux adultes et en même temps assurer pour les plus jeunes une formation qui répondent à leurs besoins en fonction des services qui existent au niveau du secondaire. Et l'autre élément intéressant que je retiens, c'est aussi la dimension des statistiques. Les statistiques, il faut faire attention, parfois c'est un petit peu mystifiant. Quand on dit les adultes, ça généralise. On a besoin de données, et là je vais insister pour la recherche, on a besoin de données fiables qui nous détaillent la spécificité des adultes. On ne sait pas, par exemple, dans la formation en entreprise, il y a combien de personnes du milieu des adultes handicapés qui ont accès à de la formation continue en entreprise. Donc on a besoin de détails différents et surtout de faire travailler les statistiques de façon à peut-être sortir un petit peu du carcan de la gestion axée sur les résultats où tout était quantifié ou quantifiable. Donc avoir des données plus fines. On a insisté aussi que la formation des adultes devrait se faire, puis pour moi formation inclut éducation, quand je raccourcis, ça devrait porter sur tous les contenus. Il y a une accentuation sur l'alphabétisation, formation de base, il y a une accentuation sur le diplôme formel. Mais on oublie trop les autres dimensions, ce qu'on retrouvait d'ailleurs dans le rapport genre avec une approche très humaniste et qui se traduit ici par une éducation citoyenne. Faire en sorte de toucher l'adulte dans toutes ses dimensions. Donc finalement, la vision qui nous fait consensus, c'est nous traitons d'un adulte dans son intégralité. Et dans les actions, je dirais que dans les éléments forts que je retiens, c'est que dans plusieurs ateliers, on a affirmé, on veut une confirmation et une affirmation de la responsabilité de l'État. Et en premier lieu, celui du ministère de l'éducation, du loisir et du sport. Et même, on disait qu'il y a un leadership fort. Il a trop laissé de place, entre autres, au ministère de l'Emploi. On voudrait aussi des assouplissements de règles. Donc parfois des enveloppes plus ouvertes financières ou la possibilité d'être une mutuelle sans rentrer dans les contraintes de la commission des partenaires du marché du travail. Mais en contrepartie, pour certaines autres actions, on voudrait plutôt un renforcement, comme par exemple redéfinir et re-renfoncer la loi du 1% pour obliger les entreprises à vraiment pousser plus loin leurs actions. On a insisté dans presque tous les ateliers sur la nécessité de diffusion. On a dit qu'on ne se connaît pas assez. Il faut qu'on parle de nos pratiques, qu'on échange, qu'on diffuse, qu'on parle de nos programmes, qu'on explique davantage de nos expertises, de la recherche. Des outils, de nos succès. Et je dirais, j'arrive vers ma conclusion, je dirais que nous avons, nous disposons de deux outils, deux groupes, deux institutions qui sont à notre portée, qui sont avec nous, pour nous. Et je réfère à ce moment-là à ICEA, bien sûr qui a créé cet événement du 24 heures et qui, possiblement, va ressortir ici ce soir avec un mandat relativement développé parce que toutes les actions qui sont souvent énoncées de façon assez vague vont avoir à se traduire dans le concret. Et peut-être que la meilleure façon de le faire, c'est de dire à l'ICEA, bien peut-être que vous pourriez développer un plan d'action avec des comités pour ci, pour ça, pour ça. Et nous avons des représentants et des représentantes ici qui peuvent siéger pour aller de l'avant et voir comment nous, ensemble, on peut collaborer et on peut faire en sorte de promouvoir l'éducation et la formation des adultes. Le deuxième groupe auquel je pense, c'est bien sûr le CEDAF, le Centre de Documentation en éducation des adultes et en conditions féminines. Je pense que l'ICEA peut mener des actions, peut conduire des actions politiques notamment, rassembler les forces vives, promouvoir des actions concrètes et du mouvement. Mais le CEDAF est un lieu pour le réseautage, à mon avis, et pour la diffusion des pratiques. Ils ont une expertise de diffusion de l'information qui émane de chacun d'entre nous. Ils sont spécialisés sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Donc c'est un lieu qu'on peut continuer à soutenir et on peut les soutenir aussi avec des activités de financement personnel. Ils n'iront jamais rien contre. Donc ceci étant dit, je pense que je vais laisser la parole à mon collègue Pierre Doré puisqu'on s'est dit qu'on prenait à peu près 10 minutes chacun et j'ai déjà passé un petit peu mon temps. Merci. Applaudissements